Salut ! Aujourd'hui on se retrouve chez Le Chemiseur, une marque de chemise sur mesure, une marque que je connais bien d'ailleurs parce que j'y travaille en tant que conseiller client, sauf qu'aujourd'hui je vais me mettre à la place d'un client pour vous montrer comment se passe tout le rendez-vous pour chemise sur mesure. Salut Thomas, c'est Alexandre, merci. Je te laisse t'installer. Alors dans un premier temps je vais te laisser créer ton compte client, c'est là dessus que tu vas retrouver après toutes tes infos sur ta commande et nous on a un concept, le concept de la clé de couple, ça sera ton code personnel avec tes mesures d'enregistrer dessus. Donc après si tu souhaites recommander, ça sera hyper facile, en quelques clics tu pourras le faire de chez toi, de ton canal. On va pouvoir choisir le tissu, ensuite les finitions et puis à la fin on fera la prise de mesure. Alors qu'est-ce que tu cherches comme type de tissu ? Alors moi je cherche deux chemises, donc pour la première chemise ce sera une chemise blanche, du coup une chemise blanche formelle habillée que je pourrais porter aux cérémonies, au travail. Et en deuxième chemise, une chemise plus décontractée, dans un tissu plus casual que je pourrais porter donc tranquillement pour sortir avec mes potes ou sortir le week-end instanti. Ok super, je vais te présenter ce qu'on a. Alors en tissu blanc, ici on va avoir une gamme assez luxe Thomas Mason. Donc là on va avoir une chemise assez fine popeline en coton guisard et puis ici on va avoir un twill très fin, facile à repasser avec un super entretien. Je peux te présenter nos popelines best-seller, donc ici tu vas retrouver la popeline facile à repasser, ça va être un tissage qui va avoir un aspect assez lisse et un tissage assez serré. Et on a aussi notre popeline française avec 80% de coton bio et 20% de polyester EcoMade. Ça va être une matière faite à partir de bouteilles de plastique recyclées qui viennent essentiellement d'Italie d'ailleurs. C'est pas trop transparent comme tissu ? Non alors elle est assez légère mais en même temps plutôt opaque, donc vraiment top pour tous les jours, on la conseille, elle sera stretch, donc ça te permet aussi d'avoir pas mal d'aisance dans tes mouvements, c'est super sympa. Et donc là tu me présentes tous les tissus en fait, donc c'est pas des liasses, tout est déjà sur vêtements finis, c'est ça ? Oui exactement, ça permet aux clients de mieux se rendre compte aussi de ce que va donner le tissu sur la chemise montée. Est-ce que t'as eu un coup de cœur pour un tissu ? Bah j'aime bien le twill de base, j'en ai pas mal et c'est ce que je préfère mais je me tenterais bien pour avoir une popeline pour changer. Et j'aimerais bien essayer du coup la popeline française qui est donc voilà pour le côté un peu français et écologique aussi j'ai l'impression. Super bon choix ouais, toute l'équipe adore ce tissu donc ouais. Et puis un petit peu de stretch, je me dis voilà j'ai toujours eu des 100% coton donc là ça avait l'occasion d'essayer un petit peu avec un petit peu de stretch et un tissu de qualité. Et pour la chemise décontractée, tu sais un peu ce que tu recherches ? Bah pas vraiment, je pense quelque chose de plutôt polyvalent, ni trop été ni trop hiver, pas comme de la flanelle du velours ou trop été comme du coton lin mais quelque chose que je pourrais porter un peu toute saison tranquillement. Donc ici là tu vas avoir un Oxford très polyvalent, ça va être notre chemise découverte donc elle va être un prix super attractif de 65 euros. En plus il est dans un bleu ciel donc assez polyvalent. Oui c'est ça donc celui-ci il est assez épais mais tu pourras le porter et en casual et un peu plus formel, il n'y a aucun souci. Alors maintenant on va passer au choix des personnalisations. Tout d'abord le choix des poignets, donc tu vas avoir trois options. Poignet simple, c'est vraiment le plus polyvalent. Poignet double bouton, c'est un petit peu plus formel, plus élégant et puis ensuite tu vas avoir l'option poignet mousquetaire donc beaucoup plus formel, plus pour certaines occasions. Je pense que je vais prendre le poignet deux boutons, c'est un peu le compromis entre les deux j'ai l'impression, ni trop formel comme le mousquetaire, ni trop décontracté comme le simple. Ensuite pour le choix du col, alors celui qu'on fait le plus ça va être le col standard, donc ça correspond à un col italien, il sera un petit peu évasé, plutôt rigide avec des baleines amovibles. Donc on va voir ici les cols fermés, donc ça va plutôt être col français, plutôt allongé, pointe rapprochée, col boutonné sous pattes et col boutonné, ils vont avoir la même forme. Alors je pense que je vais partir sur le col standard, donc celui que vous faites, et pour la chemise décontractée, je vais prendre le col boutonné, j'aime bien, ça ajoute un petit peu de détail, un petit peu de décontraction au col, donc je vais prendre plutôt celui-là. Est-ce que tu souhaites ajouter une poche sur ta chemise ? Alors donc une poche à la poitrine comme ça. Oui c'est ça, ça serait une poche à forme diamant. Donc moi je la voudrais bien pour la chemise décontractée, donc la chemise en Oxford d'ailleurs c'est celle-là, donc ça me permet de bien voir. Et sinon sur la chemise blanche qui est plus formelle, je ne voudrais pas de poche, du coup vraiment quelque chose d'habillé, lisse. Pour le choix de la gorge, donc la gorge ça va être ici au niveau des boutons, la pâte de boutonnage. Donc tu vas avoir la gorge simple comme ça, tu vas avoir également la gorge cachée, donc là tu vas avoir une bande de tissu qui va recouvrir les boutons. Un peu plus élégante, c'est pour ça qu'on l'appelle gorge cérémonie, plus pour des occasions ou vraiment pour une chemise très formelle. Et puis on va avoir également la gorge américaine où tu vas avoir une surpiqure de part et d'autre des boutons. D'accord. Je pense que je vais partir sur une gorge simple pour les deux, je pense que c'est ce que je préfère. Est-ce que tu souhaites broder des initiales sur ta chemise ? Oui je veux bien, ça peut être cool. Alors on propose trois emplacements différents, ça peut être sur le poignet, c'est ce qu'on fait le plus, ça reste plutôt discret. On va avoir au niveau du quatrième bouton, celui-ci c'est celui qu'on fait un peu moins, c'est plutôt traditionnel. Et puis après aussi un peu plus voyant que sur le poignet, tu vas avoir au niveau du torse. Et si jamais tu veux au niveau du torse et que tu as une poche, ça sera brodé sur le coin de la poche. C'est un détail assez cool, donc je pense que je vais le faire sur les deux, donc je vais le faire sur le poignet. Alors on propose également de personnaliser l'étiquette à l'intérieur du col de la chemise. Donc ici tu peux retrouver l'étiquette avec ici la personnalisation de ton choix. Donc souvent c'est le prénom, mais ça peut être un petit surnom, une date. Par exemple pour les mariages, ça se fait beaucoup de mettre la date de l'événement. Je vais mettre du coup le nom de la chaîne YouTube, Sartobazia.